Seigneur Jésus, oui Seigneur nous te disons merci Seigneur parce que tu as choisi ce moment pour chacun de nous Seigneur mon Dieu, nous te recommandons et te dédions Seigneur Jésus-Christ ce moment entre tes mains, cher Saint-Esprit nous te désirons, nous voudrions commencer ton oeuvre, laisse que tu touches chacun de nous et que tu touches aussi le peuple des dieux qui seraient en train de nous suivre, nous leur bénissons au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, peuple des dieux nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, acclamons pour la gloire des dieux, acclamons parce que Jésus est notre Seigneur, Jésus, 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 j'ai pensé que tu allais acclamer pour Dieu, j'ai pensé que tu allais acclamer pour le Seigneur, j'ai pensé que tu allais acclamer pour le roi des rois, j'ai pensé que tu allais acclamer pour le roi des rois, il vous fait son entrée, alors nous sommes tous appelés à célébrer le nom de Jésus, Jésus est accueillé, nous célébrons le nom de Jésus, car il est le Seigneur des seigneurs, alors que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, oui bien-aimés, nous vous saluons encore au nom de Jésus, Dieu nous a fait grâce, il vous a fait grâce pour qu'aujourd'hui tous ensemble nous puissions nous révoir dans cette séance de célébration, d'adoration, de louange de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas là pour faire de la blague, mais nous sommes là pour célébrer le nom de Jésus, lui qui était, lui qui est et lui qui vient, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, lui bien-aimé, si tu commences à penser sur ce que l'éternel a fait pour toi, en tout cas aujourd'hui et ce moment, tu vas profiter de cette occasion pour que cette occasion effectivement soit vraiment un moment fabuleux pour toi, que tu vas célébrer la Seigneurie de Jésus, Jésus est merveillé, we are going to celebrate the name of Jesus, we are not here to play around, but we are here to praise the Almighty God, but before us to start praising or glorifying or magnifying or worshiping the Lord who has chosen us, I want us to be focused and see this opportunity and see it considering it as the last opportunity that the Lord has given you for you to worship Him, because tomorrow is only God who knows, but today as you have the breath of life, you have to praise God, you have to give Him all the praise, all the glory because He is God, but before us to start, we would like to wish, to greet everyone, we would like to greet everyone who is connected on this life, so we want you to share this live video, wherever you find yourself, please share this live video, because I believe that it is going to help somebody out there who is in need of God, who is in need of Jesus, who is in need of the Lord. En tout cas, aidez-nous à partager cette vidéo directe, parce que nous savons bien et bien que le Seigneur Dieu est notre Seigneur et nous savons que dans des moments pareils, c'est le moment où Jésus veut sauver la vie de quelqu'un, il veut sauver la santé de quelqu'un, il veut sauver la santé il veut délivrer quelqu'un, il veut affranchir une famille, il veut faire des miracles pour quelqu'un, alors aidez-nous à partager cette vidéo, ce directe. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Emmanuel Futila. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes contents d'être avec vous, nous sommes habitués de pouvoir jouer au clavier, mais aujourd'hui c'est Dieu qui a encore choisi que nous puissions tous ensemble partager un message que Dieu a mis dans notre cœur. Aujourd'hui, Dieu a mis dans notre cœur que nous puissions parler sur la puissance de la résurrection. Nous allons parler et partager la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, Emmanuel Futila, pour le pouvoir de la résurrection. Le résurrection, pas de personne, mais de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, je voudrais vous présenter quelques personnes qui sont connectés maintenant. Wherever vous êtes, please just help nous partager cette vidéo, partager cette vidéo, et je crois que le Lord est en train de faire des choses pour nous aujourd'hui. J'ai béni tout le monde qui sont connectés, alors aidez-nous à partager, à partager, à partager, parce que je sais que maintenant, l'éternel Dieu va encore ouvrir les oreilles de quelqu'un. L'éternel Dieu va faire encore beaucoup de miracles dans la vie de quelqu'un. Et donc, aidez-nous à partager. Oui, avant de continuer à saluer d'autres personnes, nous voulons commencer par introduire un verset biblique que nous tous connaissons. Le verset biblique que nous allons introduire aujourd'hui, c'est dans 2 Rois, le chapitre 13, le verset 21. Bien, nous parlons aujourd'hui sur la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection. Or, il y a une puissance qui se trouve, une puissance qui se trouve, une puissance qui est cachée dans la résurrection. Alors, je voudrais que nous puissions lire 2 Rois, chapitre 13, le verset 21. Deux Rois, chapitre 13, le verset 21. La Bible nous dit, we're going to read 2 King, chapter 13, verse 21. La Bible nous dit, Et si je reprends encore ce verset au verset 20. La Bible nous dit, Élysée mourut et on l'enterra. L'année suivante, donc une année après, les troupes de Moabite pénétrèrent dans le pays. Et quand on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sepulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les seaux d'Élysée. Et il reprit vie et se débat sur ses pieds. Gloire à Jésus. Il y a une puissance de la résurrection qui est déjà en train de faire son entrée dans la vie de quelqu'un maintenant. Alors, il y avait cet homme qui était, il était mort. On a pris son corps pendant qu'ils étaient en chemin pour aller l'enterrer. mais ils se sont retrouvés quand il y avait une troupe de Moabite qui était en train d'entrer. Alors, ils avaient eu peur. Ils étaient obligés de déposer le corps là où ils étaient arrivés. Et ils ont pris le corps, ils l'ont jeté dans un trou, dans un sepulcre. Ils ne savaient pas que ce sepulcre-là, c'était le sepulcre de l'homme de Dieu. Oh, il y a une puissance dans la résurrection. Amen. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé lorsque l'homme est entré dans le sepulcre de cet homme de Dieu. Il est allé toucher les os de l'homme de Dieu. Il a touché les os d'Élysée. Et la Bible dit immédiatement et instantanément, l'homme a été ressuscité. Il est réveillé en vie. Oh, Dieu est merveilleux. Est-ce que tu as un mot à dire à ce moment-là ? Alléluia. Amen. Je vis de l'éternel Dieu pour cette opportunité. Gloire à Jésus. Je suis tellement content et par laquelle nous étions en train de lire ces versets. Le Seigneur m'a ramené à comprendre mon chose. Enfin, lorsqu'on parle de la résurrection, on parle de Jésus le même. Le premier qu'on parle de cela, c'est dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 27. C'est Jésus qui répondit à moi. Jésus la résurrection et c'est lui qui croise à moi et mourra pas. Maintenant, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, les versets que nous venons de lire, ça nous concerne, nous, qui sommes des serviteurs de Dieu. Quel chauve à chamin, c'est un Dieu qui établit son alliance de maintenant à jamais. Nous voyons que l'homme de Dieu, il a servi l'éternel et puis, il est parti. Il mourit. Mais pendant qu'on a enterré cet homme, rien que ses ossements a pu réplir encore la vie dans la vie de la personne qui était morte. Je vais régler une personne, ceux qui me suivent maintenant, que servir Dieu, c'est une alliance qui ne t'arrive jamais. Lorsque tu sers Dieu et tu marches selon ses préceptes, l'onction de Dieu restera à jamais. La Bible m'a dit Moïse a dit à Dieu que je ne guiderai pas c'est lui si tu ne partiras pas avec moi. J'aimerais dire qu'il y a une personne que c'est ici. Moïse voulait simplement dire que Seigneur, moi je te sers, je sais que si tu seras avec moi, même si je meurs aujourd'hui, mais l'onction qui est à moi continuera même l'effet que tu as commencé avec moi. Donc vous comprenez que l'homme de Dieu ne vivait plus, mais l'onction continue toujours. Vous qui me suivent maintenant, vous qui servez l'éternel, sache que c'est un chameur que vous avez choisi par lequel le Seigneur vous conduira jusqu'à la fin. Alléluia. Même si vous mourrez maintenant, sache que l'oeuvre que vous avez commencée continuera toujours sa mission sur la terre. Oh Jésus est merveilleux. La puissance de la résurrection. L'homme de Dieu est mort, mais les sauts sont restés. L'alliance de l'éternel, tu as parlé de quelque chose là qui m'a aussi remarquée. Tu as parlé de l'alliance. Est-ce que tu peux expliquer le peuple des dieux, l'alliance, mais tu ne l'as pas dans combien de temps ? C'est une année, deux ans, trois ans. Et qu'est-ce que la Bible a dit au sujet de l'alliance ? Alléluia. Amen. C'est vraiment tellement merveillé d'être dans la présence du Seigneur. Vous savez, maintenant que nous sommes en train de parler, le Seigneur qui m'a dit une chose, c'est que vous avez parlé ce que les hommes ont parlé. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pas de la connerie, c'est pas de ce que nous avons préparé. Mais le Seigneur est en train de parler dans la vie d'une personne qui nous suit maintenant. La Bible me dit ceci, l'alliance est de génération à génération, plus de mille ans. Alléluia. Donc, si vous établissez une alliance avec l'Éternel, même si vous n'êtes pris en vie, cette alliance continuera toujours. Pour mieux expliquer cela, j'aimerais dire qu'il y a une personne qui me suit, David a établi une alliance avec l'Éternel. Tandis que Salomon, son fils, n'était pas là. Mais David a parlé de la sagesse. Lorsque Salomon est venu, il a parlé aussi de la sagesse. Donc, j'ai compris une chose. Lorsque vous bâtissez plutôt une alliance avec l'Éternel, cette alliance gardera votre vie, même de génération en génération. Même si vous partez, vos enfants qui viennent bénéficieront de cette alliance. Dans l'alliance comme nous, les serviteurs de Dieu, je vous conglie d'avoir une alliance ferme avec l'Éternel. Lorsqu'on part de l'alliance, on voit Jésus-Christ lui-même. Parce que l'homme de Dieu ne vivait pas. Mais c'est sauvement gardé toujours cette alliance parce qu'il servait Dieu. Papa, il y a une chose que j'ai compris. Lorsque nous servons l'Éternel, Dieu, avec certitude, avec ferme assurance, même si les gens peuvent vous humilier, mais l'option qui est à vous apportera la différence. Parce que l'homme de Dieu ne vivait pas. mais son option continuera toujours à démarrer même dans les autres. Parce que Dieu a dit je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc Dieu est celui qui peut t'accompagner même là où on va nous enterrer. Je veux dire à une personne que même si le monde vous intéresse, sachez que l'option qui est gestionnée à décloser continuera toujours à vivre dans vos vies. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. J'ai retrouvé un passage d'Éternel, chapitre 7, le verset 9. Éternel, chapitre 7, le verset 9. La Bible dit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle car son alliance et sa miséricorde jusqu'à la... Car son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses promenements. » Donc c'est juste ce que tu viens de dire. C'est l'alliance d'un homme des dieux qui joue jusqu'à la millième génération. Alors le peuple des dieux, les hommes des dieux doivent savoir, ils doivent marcher, il y a deux recommandations. Il dit « Vous devez marcher dans le commandement des dieux, observer les commandements des dieux et aimer Dieu. » Aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup de serviteurs des dieux qui n'observent plus le commandement des dieux. Est-ce que cette alliance va-t-elle démarrer ou l'alliance n'est pas plus démarrer ? En ce qui concerne l'alliance, il y a une saine chose que nous devons comprendre. Dieu fait établir une alliance avec moi. Mais si je ne marche pas selon sa voie, cette alliance sera vous-même. Alors à Jésus, quand je me regarde une personne qui me suit, il y a des gens qui briment maintenant, ils sont même dans les montagnes en train de chercher Dieu. Vous verrez que l'éternel, Dieu commencera à les diviser puissamment. Mais le jour où ces gens-là vont donner les tours vers l'éternel, vous verrez que Dieu va rester en sa position. Mais l'alliance va quitter. Parce que, pourquoi je dis cela ? Nous voyons que Jésus a dit qu'il est avantagé que Jumala est au Père, Dieu en quoi ? Parce que lorsque les sept esprits viennent là, c'était déjà l'alliance que Jésus a établie au ciel. Lorsqu'il est bâti, l'alliance a continué son travail sur la terre. Donc, dans le temps que nous les serviteurs de Dieu, l'alliance, c'est aussi une force pour nous. Papa, vous ne pouvez jamais bâtir un ministère sans l'alliance. Nous voyons à chaque fois Dieu commencer quelque chose avec des gens à chaque époque. Il a appelé ces gens-là et il s'établissait des alliances. Nous voyons qu'il a traité l'alliance avec Abraham. Si nous sommes aujourd'hui à compte de cette alliance, tandis que lorsque Dieu traita cette alliance, Isaac n'était pas là. Mais l'alliance a continué avec Isaac. L'alliance a continué avec Jacob. L'alliance a continué jusqu'aux générations qui nous sont mises. Donc, je ne vais rien à personne qui me suivent. L'alliance, c'est la clé du ministère. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, nous sommes vraiment contents. Homme de Dieu, je sais que l'éternel Dieu a préparé quelque chose pour la vie de quelqu'un. Alors, nous voulons dire que nous parlons aujourd'hui de la puissance de la résurrection. Il a répétré quelque chose pour dire que à l'alliance des mères de génération en génération. Et cette alliance a commencé avec Dieu lui-même et son peuple. Jésus est venu dans ce monde avec la même alliance et Jésus dit et il souligne qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la résurrection. Alors, il y a un autre passage qui m'est mis en tête. Luc, chapitre 7, le verset 11. Luc, chapitre 7, le verset 11. C'est l'histoire de cette dame, la veuve qui avait son fils unique qui est mort. Et maintenant, pendant qu'ils étaient dans la sortie pour aller enterrer son fils, elle avait une grande foule derrière elle avec le cerfier, là où il y avait l'enfant. alors qu'ils sortaient dans leur sortie, Jésus, le fils unique de Dieu, faisait aussi son entrée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons qu'il y a des personnes. Jésus, il y avait Jésus et la personne qui était morte. J'aimerais dire ceci, on ne parle pas de la résurrection sans la mort. Pour comprendre la résurrection, il faut qu'il y ait une mort. La Bible me dit ceci, on partait déjà enterrer cette personne. Mais ce qui m'a dit qu'à comprendre c'est quoi ? C'est l'attitude de sa maman. La Bible me dit cette dame était veuve. Je me rappelle parler sur l'état de cette maman. C'est dans la révélation qu'elle est étonnellement mise. Lorsque nous regardons la maman qui vient de perdre son mari, elle traverse des moments difficiles. Pas seulement l'argent, c'est l'affection d'abord. S'il y a des mamans qui sont des veuves, qui peuvent même témoigner, ce n'est pas facile de prendre du temps sans un mari. Et vous, 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 vous regardez comment vous vivez auparavant. Soudainement, la personne est prie et vous, vous êtes resté seul. Maintenant, ce qui était grave, c'était quoi ? La maman est restée avec l'enfant. Elle n'avait pas des enfants trois. C'était seulement son unique enfant. Maintenant, je veux dire que cet enfant était devenu même la consolation de sa maman. Il y a une personne qui me suit maintenant, qu'elle a perdu même son mari, elle est restée avec des enfants. Je me réjouis seulement à encourager cette personne et que j'ai jésus-Christ maintenant. Maintenant que les hommes s'arrangent pour vous enterrer mais dans l'adorement, il y a la rencontre de Jésus-Christ. Parce que, vous comprenez, c'est là la Bible me dit dans le livre de Jean, chapitre 3, 16. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc, Dieu connaissait déjà l'affection d'avoir un fils unique. Maintenant, imaginez-vous, la maman a perdu son mari, son fils unique qui avait resté et la mort l'a pris encore. Jésus, lorsqu'il a compris cela, il a régalé là-bas la vie et Jésus a une compassion de ses doigts. Je n'ai pas mis la première des choses. Écoutez, on ne va pas encore plus vite. On ne va pas encore plus vite. La première des choses, lorsque Jésus a pris, il a vu cet enfant, il a regardé la maman, la première des choses, il a eu quoi ? Il a eu compassion. Est-ce que Jésus a la compassion de cette personne qui est en train de souffrir maintenant ? Est-ce que Jésus a la compassion de cette personne qui est en train de passer des moments difficiles où beaucoup d'histoires ne marchent pas ? Les histoires ne marchent pas ? La santé ne marchait pas ? Rien ne marche pas ? Est-ce que Jésus a réellement compassion de cette personne qui te regarde maintenant ? J'aimerais vous dire ceci, ne perds pas d'abord l'espoir parce que c'est aujourd'hui que Jésus va vous rapporter. Parce que pendant qu'on partait pour enterrer cette personne, pour les autres, c'était la fin. On va nous entrer ici, nous sommes des gens qui, l'Afrique du Cire, ne nous avait donné jamais, plutôt personne ne m'ait donné la chance. Nous étions enterrés quelque part, mais pendant qu'ils partaient m'enterrer pour finir mon histoire, j'ai raconté Jésus avant jamais. Jésus m'a fait voir que non, Dieu m'a servi terre. Là, et voilà, moi je crois à le commencement. Je me rédige à une révélation, les gens ont toujours tendance à nous donner des rives, retour interdit au pays. Mais le Seigneur m'a enseigné une chose, au lieu des prix rives, au lieu des I, placé A, comme R-A-P, R-A-P, retour à secteur au pays, retour à produire au pays. Je me rédige une parole prophétique à la vue d'une personne. Si vous étiez déjà morts ou atterrés, je déclare qu'il est R-A-P, retour à être acceptable au pays, que Dieu vous remet à la vie. Si même le monde disait qu'il n'y a rien pour vous, j'aimerais dire qu'il y a un R-A-P, retour à trouver au pays dont vous êtes maintenant des mouvements créatifs. La Bible me dit c'est si Jésus a eu compassion de cette dame. Lorsqu'on parle de la compassion, nous voyons que Jésus a senti la tristesse dans son cœur. Il a dit que non, cette dame, elle n'a pas de mari. Elle a perdu son mari, cette enfant qui est restée, c'est l'espoir qu'il avait. Mais disons, si je permets que le diable prenne cette dame pour cette enfant, si sa maman ne m'y va plus plus tôt, peut-être qu'elle était déjà âgée et son fils était encore moins âgé. Donc la maman avait la compassion de voir son fils pour même avoir la consolation. Oui, oui, c'est ça. Et je lis encore ici la deuxième place, c'est le verset 13. La Bible dit la deuxième chose. Jésus a dit à la maman ne pleure pas. Donc Jésus a la capacité de dessouiller nos larmes. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un qui avait répandu ses larmes toute la journée? Il avait répandu ses larmes toute cette année. Il avait répandu ses larmes toutes les années qui viennent de passer. alors que Jésus l'est et sous les larmes qui continuent toujours accoumées dans l'air de l'homme. Je veux dire une personne qui me suit maintenant. Je sais en tant qu'être humain il faut y avoir des situations qui nous poussent seulement à pleurer. Mais sache-le, Dieu aussi attire gloire pendant que nous pleurent. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire lorsque la salle est morte lorsque la salle est morte pendant que les autres ont pleuré Jésus n'est pleuré pas. Jésus est venu regarder la tombe de l'Azard et puis la Bible dit Jésus pleura. Donc Jésus ne continue pas à pleurer. Donc je vais dire à une personne ceci tes pleurs ne changeront pas ta situation mais c'est Jésus qui peut changer ta situation. Si c'était le pleur qui pourrait changer la situation mais cette famille qui pleurait et leur fils aurait déjà ressuscité leur enfant mais tandis que Jésus avait compris que même s'il pleure c'est moi qui suis la résurrection c'est moi qui suis la vie donc je voudrais vous encourager je sais que ça fait mal il y a des gens qui travaillent des moments de la tribulation ils sont des innocents il y a des gens qui sont retrouvés même dans les prisons des innocents et nous vivons même des injustices quelque part nous sommes des innocents mais laisse-moi nous dire une parole Jésus est là pour essuyer nos larmes Jésus bénit c'est là une personne qui essuie des larmes je suis là Jésus c'est lui qui est les jamais Jésus c'est lui qui est la vie Jésus c'est lui qui bénit Jésus c'est lui qui est dans l'assurance Jésus c'est lui qui est dans l'élévation même si vous venez de parler tout l'eau Jésus dit ce soir après cette étrange de qu'il que nous sommes Jésus va vous donner encore une nouvelle joie parce que la vie je vous donne la paix la paix qui dépend d'autres choses la paix lorsque la paix vient dans nos guerres il n'y aura plus de plaire lorsqu'il y a la paix il n'y a que la bonance lorsqu'il y a la paix il n'y a que la joie voilà pourquoi j'aimerais encourager les personnes de Jogachama les tuer présents et là pour essuyer nos larmes je sais que ça fait mal pendant cette période de Corona beaucoup de enfants sont restés des orphelins ils sont perdus des parents mais Jésus est là pour essuyer vos larmes Jésus est là pour vous dire que nous on ne plaire pas Jésus est là pour vous dire que je suis pour combattre le maire Jésus est là pour vous dire que tout est accompli à la croix Jésus est là pour vous dire que je suis mort pour vous Jésus est là pour vous dire que dans leur silence j'ai combatté pour vous Oh Jésus est merveilleux Jésus est là Jésus est là Jésus est là Jésus est là sera réellement libre. Il y a un autre passage qui vient dans ma tête maintenant. Jean chapitre 11. Le verset 40. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, il a donné l'ordre qu'on puisse enlever, ôter la pièce. Et lorsqu'on a ôté la pièce, pour que cet homme, au nom de Nazareth, qui était à l'intérieur, puisse sortir de la tonneau. La Bible dit, l'homme est venu avec le bondage. Il était lié. Il était lié. Il était lié. Mais il a donné une instruction. Déliez-le. Laissez-le partir. Qu'est-ce que tu dis au peuple de Dieu? En tout cas, nous sommes bénis ce soir. Pour arracher un sujet, croyait une forme de la résurrection. Pendant même que nous sommes en train de parler, le Seigneur me parle pour notre frère Bidès. Sur la Bidès qui vous parlez. Il y a une force de la résurrection qui est éternelle. C'est une femme. Il y a une force de la résurrection dans sa vie. Pourquoi Dieu est en train de faire cela? Dieu appuie son attachement avec ses terres. Elle est parmi des gens qui prient même en secret que Dieu la bénisse pour soutenir ses terres. Je ne suis pas là, je ne connais pas votre vie. Mais le Seigneur me dit maintenant, il y a une forte résurrection dans sa vie. Tout ce qui était perdu, le Seigneur a écouté aux prières. Je ne sais pas, Dieu insiste, accordé son attachement. Papa, je vais un peu ouvrir une petite parenthèse. La Bidès me dit, Zachée était une personne du groupe de taille. Lorsqu'elle a dit que Jésus passait, elle a dit qu'il est plutôt Zachée, il a dit que non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je trouve un escalier pour monter. Pendant qu'il est monté, c'est alors que Jésus l'avait localisé. Comme cette dame a toujours eu cette compassion de regarder ses lames, le Seigneur a décidé aujourd'hui même de donner le pouvoir de la résurrection de sa vie. Je ne connais pas la personne de Dieu. Jésus, nous sommes des démos, elle va faire même des vidéos de ce que Dieu fera dans sa vie. Parfait Dieu à vivre, c'est clair. Maintenant, rentrons dans l'histoire, dans l'histoire de la Sainte que nous viendrons de dire. Papa, il y a des choses que j'ai comprises. Premièrement, je vais parler de l'attitude de Jésus. Jésus a tanné depuis le temps qu'elle a s'arrêté malade. Mais Jésus ne venait pas. Je mérite qu'il y a une personne, il y a des gens qui prient pour certaines situations. C'est comme si Dieu a l'impression de ne pas écouter leur prière. Mais les problèmes que Dieu les trouve, c'est encore rien. Un exemple, je vous le dis, il y a des gens qui me citent est-ce que je suis censé d'évoquer les noms de Dieu pour les salles pour arrêter cette situation. Non, là c'est à mon niveau. Mais lorsque Jésus a compris que non, là c'est difficile maintenant. Il faut que j'aille intervenir. Tandis que Job a venu, je sais que mon rédacteur est vivant, il s'élèvera. Jésus a l'analyse pour qu'on puisse enterrer la personne. Il y a une révélation qui me vient dans la tête. La vie que nous sommes, nous vivons comme la main. Beaucoup de gens qui nous entourent, ils nous entourent par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous sommes. Ils nous entourent pour prendre nos l'argent, ils nous entourent pour prendre nos pieds à tout ce qui nous appartient. Accordent des intérêts. Oui, accordent des intérêts à quelqu'un. Et après, à la fin, lorsqu'on prend la main, on mange double la chair et puis on jette les noyaux. Mais là où on jette les noyaux, c'est là où le Seigneur est courant dans la vie. Maintenant qu'on partait enterrer Lazare, c'est là où Jésus croyait que c'est là où je vais commencer une nouvelle histoire. Je ne me remis à une personne qui me suit, papa. Jésus est venu après trois jours, t'as vu qu'il y a un jour. Je me remis Chivotat, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient jetés dans la fosse au Lyon. Ils étaient au nom de Détroit. Mais pendant qu'il descendait, il y avait un Jésus préférait toujours être la quatrième personne pour intervenir dans des situations. Même si vous traversez des moments difficiles, il y a les chiffres d'un Jésus qui est en train de ramener encore en arrière ou de ramener encore et de penser qu'il était en arrière. Papa, Jésus est venu à la quatrième jour, m'a dit que non. Il sent déjà. Des fois, le monde nous dégage. C'est loin de nous par rapport à la condition où certains problèmes qui nous arrivent. Le monde, on les apporte d'un plus d'un nom. Laissez cet homme-ci. C'est déjà fini pour lui. Non, on peut prendre tout. Même il y a des gens qui nous suivent. Ils sont en train de vivre des injustices quelque part. Pareil, je ne sais pas comment expliquer. Mais Dieu est en train de me dire, pendant que le monde vous isole ou pendant que le monde vous rejette, Dieu veut que vous soyez isolés comme l'ancien. Il était cette année. Lorsque l'humain est venu, il a donné l'ordre et qu'on puisse délier. Donc, il y a l'option lorsqu'on s'appelle l'éternel. Lorsqu'on travaille des moments difficiles, lorsqu'on place notre confiance à Dieu, il y a encore l'option qui nous accompagne. Pourquoi je parle de l'option? Parce qu'on parlait de Lazare, c'était fini comme un cadavre. Mais Jésus voyait la vie. Parce que Jésus, vous savez que moi, je veux que Lazare soit décomposée pour que son corps soit changé. Lorsque je vais récréer, attendez notre Lazare, il ne sera plus la première dimension qu'il avait auparavant. Les problèmes que nous sommes aujourd'hui en train de traverser, ce n'est pas pour nous faire mourir. Mais Dieu voulait tirer l'ouard de cela. Il est venu à la quatrième sous-prime que le sol te plairait déjà c'est dans ce pays. C'est alors que lui est venu. Je veux encourager une personne. C'est là, ou c'est qu'il que nous sommes en train de faire. Jésus est là dans ta situation. Il a donné que tu puisses arriver à la fin pour que lui interviens. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je sais et je comprends maintenant que quelqu'un a été béni. La force et la résurrection se trouvent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie qu'au nom de Jésus, tout ce qui était enterré dans ta vie, les yeux qui ramènent en existence c'est qu'il n'existe pas. Alléluia. Que Dieu puisse ramener en existence tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une force de résurrection qui vient d'entrée, qui vient de faire son entrée dans ta famille. Alléluia. Il y a une force de résurrection qui vient de faire son entrée dans ta maison. Il y a une force de résurrection qui vient de faire son entrée dans tes affaires. Il y a une force de résurrection qui vient de faire son entrée dans ton projet. proche. Laisse-moi te dire avant la fin de cette année, toi, tu vas déclarer, tu vas témoigner la puissance des dieux. Tu vas témoigner la croix des dieux. Mais c'est que l'éternel te demande maintenant. Comme il avait demandé à Marie, il avait dit à Marie, il a dit, écoute-moi, écoute-moi, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la main des dieux. Je voudrais dire à quelqu'un maintenant, je t'ai dit maintenant, croisse-le-moi. Croisse-le-moi. Jésus est capable de tout faire. Croisse-le-moi. Et si tu crois, tu verras la main des dieux. Si tu crois, tu verras la puissance des dieux. L'autre fois, j'étais en train de dire, mais je le répète maintenant, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre créateur. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois aujourd'hui, tu verras la main des dieux. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la délivrance des dieux. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la puissance des dieux. Je sens que nous devons prier maintenant. Je sens que nous devons prier maintenant. Il y a des gens qui avaient perdu leur espoir. Il y a des gens qui avaient perdu leur confiance à Dieu. J'étais tellement engagé ton conjure de remettre ta confiance à Dieu. Remets ta confiance à Dieu. Enlève ta confiance aux hommes. Les hommes t'ont déçu pendant longtemps. Les hommes t'ont fait du mal pendant longtemps. Mais maintenant, le moment est venu pour que tu puisses remettre ton espoir, ta confiance totalement en Dieu. Et laisse-moi te dire que si tu remets ta confiance à Dieu, il est juste. Il est juste. Il est juste. Et il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit, la réconciliation, chapitre 1, verset 9. Il est fidèle. Il est fidèle. Il va se souvérir de toi. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Je voudrais que là où tu es, tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin de la force de la résurrection. Dans mon business, la force de la résurrection. Dans ma santé, la force de la résurrection. Dans mes projets, la force de la résurrection. Jésus intervient. Jésus intervient. Commençons à prier au nom de Jésus. 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 Intervient dans la ville de Jésus. Manifeste le droit, Seigneur ! Jésus le droit, Seigneur ! Manifeste le droit, Seigneur ! Manifeste le droit, Seigneur ! Nous t'es célèbrants parce que nous savons que tu es le Seigneur ! Nous t'es célèbrants parce que tu es le droit, le droit ! Nous t'es célèbrants parce que tu viens ressusciter tout ce qui est te Regarde ! on ne va pas nous Tubmat, parce que nous savons que tu es le Seigneur ! Qu'ils envoient tes mots, qu'ils desenvolvent vos combats de lui. Seigneur, Seigneur, vous êtes de très importants. La Seigneur, vous êtes de leur part. Et Seigneur, tu es mon art, tu es mon art, tu es mon art, tu es mon art. On fait des matchs à l'arrivée, que tu puisses passer dans l'avis de quelqu'un. Au nom de Jésus, 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 Jésus. ressuscite la vie de quelqu'un, Jésus, ressuscite la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est merveilleux. Nous allons prier encore. Bienvenue, nous allons prier. Nous allons prier. Je voudrais que tu puisses prier et appeler Jésus qu'il vienne habiter avec toi, qu'il vienne habiter dans ton cœur, qu'il prenne place dans ta vie, qu'il prenne place dans ta santé, qu'il prenne place dans tout ce que tu veux prendre, qu'il prenne place mon emé, qu'il prenne place. Ne laisse aucune place que le diable n'ait aucune place pour entrer et déstabiliser ta famille, qu'en avez de ceux que nous servons puissent faire quelque chose dans la ville et quelqu'un prie au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Prions en Seineur, mon Dieu, pour que tu maisores, pour que tu mismo entre nos âmes. Que tu prenes pour le contraire leau, et tu vères pour notre arrogance, et tu me dis pour n' pivot. Jésus, having my Mallorca, qu' le temps leur à wood. Proje, Seigneur, nous accéder. Dans ma sonde, hosts, Parix, Jésus, dans mes projets, Jésus, et Marlon de tous tes giornales, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Quels que soient le moment difficile, Quelles que soient les situations compliquées, Jésus Ne perdons pas, Seigneur, notre espoir Car c'est en toi que nous avons placé notre confiance C'est en toi que nous avons placé notre force Dans la vraie résurrection de Mère en Jésus Et nous savons qu'en Jésus nous sommes plus que vainqués Mère, Fais-le, Roi, Alléluia Jésus, jésus, Jésus Laàn signinge Jésus 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 instrument, je ne suis qu'un simple instrument devant l'éternel, mais je voudrais que tu puisses placer ta voix en Jésus, place ta voix en Jésus et sache le lien que lorsque nous commençons à prier et jusqu'à la fin, il y a quelque chose qui va s'effacer de chance, Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, la puissance de la résurrection se trouve en Jésus, Yahweh, tu t'es présenté devant la tente de Lazare, tu as dit, Père je sais que tu m'as toujours exaucé, mais fais le pour que ce peuple accepte que c'est toi qui m'as envoyé, Jésus, Christ de Nazareth, Dieu de gloire, regarde la vie de mon frère, regarde la santé de ma soeur, regarde la santé de mon frère, je suis en train de prier, il touche la douleur dans son corps, il y a un autre qui ont touché un réclin, Yahweh le Dieu des résurrections, que la puissance de la guérison contre notre santé, au nom de Jésus, je déclare Que la guérison entre dans les sauves maintenant La guérison entre au nom de Jésus La guérison entre au nom de Jésus La guérison entre Tous ceux qui étaient malades, qu'ils soient guéris Tous ceux qui ne marchaient pas, qu'ils marchent au nom de Jésus Tous ceux qui ne marchaient pas, maintenant je prie Au nom de Jésus, qu'ils marchent au nom de Jésus Tous ceux qui ont des conseils dans leur vie, dans leur santé, dans leur vie, au nom de Jésus, doit se conseiller, quitte ce corps, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur tête, sur des solutions, que la solution vienne dans leur santé, que la solution vienne dans leur vie, que la solution vienne dans leur vie, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je chasse tout esprit des pauvres ressort par la scénarie de Jésus. La Bible me dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, et jette déracine, toute force impune, dans la santé de mon frère, dans la santé de ma soleil, au nom de Jésus. In the mighty name of Jésus, in the mighty name of Jésus, I declare and I declare he live right now, I declare and I declare, he live right now. In the mighty name of Jésus, whatever my problems, his suffering, whatever my system is feeling rich, in the name of Jésus. Jésus nous dit un merci parce que tu as délivré ton père. Jésus nous dit un merci parce que tu viens de le faire. Et c'est que mon Dieu, mon frère ou ma soeur, ils vont déclarer la gloire des cieux. Ils vont témoigner la gloire des cieux. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la guérison de mon frère, pour la guérison de ma soeur, pour la restauration de la santé, pour la restauration de la vie. Et c'est là le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Nous sommes des témoignages vivants. Et nous allons vivre la bain des cieux. Que les stériles aient des enfants. Que les orphelins soient bénis. Que les veubles soient consolés. Au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu des consolations. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oui, bien aimé. Jésus. Là où tu es, si tu te sentais mal, je voudrais que tu dises faire des exercices. Fais des exercices. Et tu verras que l'autre, Seigneur, est capable de faire des exercices. Jésus. Jésus. Just try to make one step And make the second step Until you make the third one And continue walking in the mighty name of Jesus I believe that the Lord is The living God And he has done it again In your life And he has given you a second chance Do not sin anymore Sin no more But be committed to God Attached to a church Ne pêche plus Attache-toi au Seigneur Jésus Il est capable de te sauver A chaque fois que tu auras des problèmes A gêne-toi Demande la puissance des dieux et la présence des dieux Il va t'aider, te guérir Que Dieu te bénisse Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse Partout où vous êtes Que Dieu vous bénisse J'espère que vous avez aimé Ce moment d'adoration Vous avez aimé ce moment de partage Et je sais que le déu Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Et je vous bénisse Et je vous bénisse Et je vous bénisse Everyone again Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Et je vous bénisse Au nom de Jésus Amen